Le wieder à l'hui, les tuteurs sont aujourd'hui le lanche des tuteurs, le nisch matrevka, le tuteur, 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 le tuteur et le tuteur. Il nous a aussi le tuteur. Chaya esther et bien-être là dans la piscine d'Eth syrie de Israël. Si vous souhaitez vous ayez donné une prochaine étude de Mishnah de 5 minutes éternelles, nous étudions Baba Vatra. Fairek e Mishnah, Ayudah af, Amar Rabban Shimon Ben Gamliel Bamedvariy Mamorim Balach Avan Bayavesh, Eino Tzarich variable cris sowie avec risque c'est divien leYU� 1 au moins 10 NBA 10 NBA ос l'plThe Reims le punto le mode le mode la mode c'b 드 le mode 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 D'abord, la toute première phrase de la Mishnah se rapporte à la fin de la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on apprenait que l'épicier doit essuyer ses mesures selon chaque type de mesure, si c'est les poids, les mesures de liquide, les plateaux de la balance. Il avait des devoirs une fois par semaine, deux fois par semaine, à chaque pesée. Alors, Rabban Shimon ben Gamliel démarre notre Mishnah en nous disant, «Ama Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel vient et nous précise sur cet enseignement, «Bah, mais démarrez-moi, Mourim, dans quel cas j'ai imposé à l'épicier de nettoyer tellement ces mesures, «Bah, lach, dans les mesures de liquide, aval beya vesh, enot sarir, par contre ce qui est sec, purement sec, d'accord, toutes sortes de graines par exemple qui ne se collent pas, alors enot sarir, il n'y a pas de mitzvah, de prendre un foulard, enfin un mouchoir, elle a commencé à essuyer pour rien, d'accord, très logique, très évident. On continue, deuxième partie de la Mishnah, avant de lire et traduire, on va rapporter cette fois-ci un autre pasouk, cette fois-ci, dans Barchat Kitesé, dans le Chomach de Harim, Perek Khafhe, Pasuk, peut-être va, on peut commencer depuis le Yud Dalet, même Yud Gimel, Loïe Lekha Bekifra, Even Va Aven, Gédola Ouktana, tu n'auras pas dans ta poche deux sortes de mesures, deux sortes de poids, deux poids et deux mesures en l'occurrence, Gdola Ouktana, une grande et une petite, selon si tu achètes ou tu vends, tu seras la grande, tu seras la petite, et tu dis que tout ça, ça s'appelle un kilo, d'accord, donc, tu n'auras pas ça, Loïe Lekha Bebetra, Eifa Va Efa Gdola Ouktana, tu n'auras pas non plus deux sortes de mesures, de, qui est il ou un litre, en réalité un, c'est un peu plus qu'un litre, un, c'est un peu moins qu'un litre, tu achètes-le un peu plus, avec le un peu plus, tu achètes du grossiste, et puis après tu vends avec le plus il, quand ça tu gagnes un peu plus, tu n'auras pas deux mesures, donc deux poids et deux mesures, c'est deux versets, tout simplement, Even Shleima Va Tzedek Ielach, tu devras avoir une pierre, Shleima, entière, et juste, tu devras avoir, Eifa Shleima Va Tzedek Ielach, tu devras avoir, donc une pierre et aussi une mesure, entière et juste, tu devras avoir, et c'est sur ça qu'on va parler, afin que tes jours se rallongent sur la terre, que tu hérites, c'est pas une zgola, c'est de la pure logique, on se conduit avec justice, Hachem, il nous permet de rester en Israël, on reste Israël, et le contraire, le contraire, on reprend maintenant notre Mishnah, et on va étudier ça en fond, dans le fond, d'accord ? Il y a marqué maintenant qu'il faut donner une Efa, Shleima Va Tzedek, il y a deux ici qualificatifs, entière et juste, qu'est-ce que ça veut dire Efa Va Tzedek ? L'agmara interprète qu'il faut dire Tzedek Mishelcha Vetenlo, lorsque tu vends, soit faire plein, ne sois pas trop juste à... Il a jeté un litre, tu donnes un litre, il donne un petit chouïa en plus, comme ça tu es sûr qu'en donnant chaque fois, tu vas au moins donner une bonne mesure, c'est une misva de la Torah, et la Mishnah nous enseigne ça comme ça, Vechayav lachreya lo tefach, et il devra lui pencher, lui faire pencher à la balance, un tefach, je ne sais pas ce que ça veut dire de faire pencher un tefach, chez Nagulachia, mais je ne sais pas concrètement, j'ai du mal à illustrer de quoi on parle, en tout cas, c'est un tefach, un tefach c'est une poignée, ce n'est pas possible qu'il va lui demander de faire pencher la balance de un point, c'est énorme, j'ai du mal à me l'imaginer. Concrètement, en tout cas, on parle de quoi ? Lorsque je vends avec une balance, je vais lui vendre un kilo par exemple, je vais mettre le poids juste, parfait, bien nettoyé, propre, de un kilo d'un côté, sur un plateau propre, je vais poser la marge en 10, je vais lui vendre un kilo, la Mishnah me dit, s'il te plaît, ne lui donne pas la mesure exacte, la balance en parfait équilibre, rajoute-le un petit chouïa pour que ça balance, d'accord ? Ça, tu fais pencher la balance. Hayashokello einbein, par contre, regardez la Mishnah, ici, il y a un petit problème, c'est que la Mishnah, par contre, elle nous dit, si tu étais en train de peser, einbein, œil face à œil, je pense que ça fait allusion sur le fait que dans les balances, dans les deux plateaux de la balance, il y a une petite flèche qui nous montre l'équilibre, sûrement ça doit s'appeler des yeux, en tout cas, il est en train de peser avec exactitude, parfaite, alors la Mishnah me dit, tu as le droit de le faire, mais cette fois-ci, il faudra que tu lui donnes quand même un petit surplus, qui vaudra, si tu vends du liquide, tu lui donneras 1 pour 10, attention, la Mishnah, la Gamara nous précise, c'est pas 1 pour 10, c'est 1 pour 10, donc 1 centième, lorsque tu lui vendes 10 litres, tu lui donneras 1 dixième du dixième, pourquoi la Mishnah s'exprimer comme ça, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est comme ça, d'accord, 1 centième, dans le liquide, je ne sais pas si c'est à cause du ménisque, ou si c'est tout simplement, parce que c'est comme ça qu'il faut le faire, et aussi donner 1 pour 20, ça fait 1 pour 200, 1 pour 400, c'est aussi discuté dans la Maha, ça va s'en suspendre, 1 pour 400 dans les graines sèches, dans ce qui lui vend en sec, donc en fait, la Mishnah nous a donné deux possibilités, et c'est une question d'usage, tout simplement, l'usage du pays en vigueur, on fera comme l'un ou comme l'autre, soit, a priori, s'il n'y a pas d'usage, on fera pencher la balance un petit peu plus, c'est ça ce que ça veut dire, une pierre entière et juste, c'est pas juste, mais c'est la chose, faire de la justice, faire quelque chose de donner un petit peu plus, d'accord, comme faire de la tzedakah, c'est un peu le même principe, comme ça, comme ça, la Gemara explique, donne un petit peu plus de ce qu'il y a à toi, comme ça, t'es sûr que tu vas rester dans la mesure de la loyauté, et du, d'accord, de respecter ton devoir, donc, ça c'est la première solution, c'est que tu fasses pencher la balance, et si toutefois, il y a l'usage de mesurer exactement, t'as encore la possibilité de le faire, mais lorsque t'as fini, tu le reverses dans son sachet, prends comme ça un petit peu, l'équivalent de 1 pour 100 dans le liquide, ou 1 pour 400, 1 pour 200, 1 pour 400 dans le solide, rajoute-lui un petit truc, et donne-lui, comme ça, il sort fair-play, et est content de son achat, qu'il n'y ait pas eu d'embrouille. Ensuite, deuxième, enfin, troisième partie de la mission maintenant, ma com shenagulamod badaka, loyamod bagasa, lorsque, il y a deux types de balances, il y a les balances pour les gros poids, et les balances pour les petits poids, d'accord, les petites balances pour mesure des choses plus fines, délicates, elles sont beaucoup plus précises, et les grosses balances de grossistes, vous imaginez bien, qu'on ne va pas se prendre la tête sur les 0,003, on fait de l'équivalent plus ou moins, d'accord, puisqu'on parle de grosses mesures, on vend plus large. Alors, la machine nous enseigne, lorsque vous avez l'usage, devant, ma com shenagulamod badaka, lorsqu'on a l'usage de mesure avec la petite mesure, que ce soit des poids, que ce soit une petite mesure aussi, si vous devez mesurer un litre, avec une mesure qui mesure un litre, vous allez avoir une certaine précision du litre, si vous prenez un gros ustensile, qui est capable de mesurer 500 litres, et vous allez là-bas mesurer le 1 litre, c'est sûr que vous allez sûrement être un petit peu plus, un petit peu moins, selon ce principe, la Mishnah nous dit, j'ai pris deux cas extrêmes, mais il y a tout un éventail intermédiaire, la Mishnah me dit, si l'usage du pays, il est de vendre, ou l'usage du pays, ou bien même l'usage face à cette marchandise, et de la mod badaka, de mesurer avec une petite mesure, comme ça on a beaucoup plus de précision, parce qu'on achète de l'or, on fait très attention à ne pas donner un milligramme de plus, par exemple, alors, ma com shenagulamod badaka, lorsque l'on a l'usage de mesurer avec des petites mesures, dak, fines, des mesures fines, raffinées, l'oyamod badaka, il ne mesurera pas avec la grosse, la grossière, la mesure plus gassa, bagassa, l'oyamod badaka, inversement aussi, si l'usage il est de mesurer avec la grosse mesure, on a fixé un prix selon ça, alors ne commence pas toi maintenant, à venir mesure exactement, là on va rentrer dans le problème, on interdit de deux poids deux mesures, c'est exactement là le problème, bagassa, l'oyamod badaka, le prix il a été fixé, en considérant qu'on donne de cette manière, on calcule un petit peu large, surtout l'abjinnah qui me dit de mettre un petit peu plus, et tu as commencé maintenant à donner exactement, c'est quoi, ne le fais pas, d'accord, on interdit de la Torah, bagassa, l'oyamod badaka, idem aussi, l'imchok, l'oïkdos, l'oïkdos, l'oïmchok, il y a deux manières de remplir les mesures, comme dans la cafetière, c'est soit on met la mesure exactement, et on la tasse, ou soit on met la mesure qui dépasse un petit peu, d'accord, c'est deux manières de procéder, selon l'usage, l'imchok, l'imchok, c'est de donner comme, l'imchok c'est facile, ça veut dire c'est de donner une mesure exacte, si on a l'usage de remplir un pot de farine, et on passe ensuite la main comme ça un petit coup, pour égaliser, aplanir le tout, alors, et c'est comme ça qu'on va un kilo, l'oïkdos, tu n'en mettras pas plus, cette fois-ci, de quoi on parle, on lit les deux propositions, et puis on explique, tu n'auras pas le droit de vendre, en laissant cette fois-ci, le petit a au-dessus, mais l'oïkdos, et si l'usage, il est de vendre, de mettre une mesure un petit peu large, tu ne commenceras pas à l'aplanir, l'oïmchok, donc il ne l'aplanira pas, de quoi on parle cette fois-ci, l'agma précise, même s'il a envie d'évaluer le prix exact, que ça coûtera de donner plus, ou de donner moins, par exemple, on vend le kilo à 5 shekels, moi je donne tout le monde moi, à 5 shekels 50, ouais, parce que moi je donne plus, parce que moi je donne, je ne donne pas la mesure exacte, je donne un kilo, je donne plus, vous allez, faites le calcul, vous allez voir que vous allez gagner, même grâce à moi, parce que vous allez payer un petit supplément, à uniquement un demi shekel supplémentaire, supposons que c'est ce que je fais, l'agma me dit, s'il te plaît, ne commence pas à faire ça, tu commences, comme ça aujourd'hui, à donner plus, demain, on a tous les acheteurs qui vont commencer à se faire arnaquer, donc, tu fais ce qu'on a l'usage de faire, tu payes, tu mesures comme on a l'usage de mesurer, et si tu veux baisser tes prix, tu as qu'à baisser le prix, mais en tout cas, tu ne mesures pas différemment, tu ne changes pas la donne, sinon ça va embrouiller tout le monde, et les gens vont finir par se faire arnaquer, d'accord ? On a fini maintenant la Mishnah, on fait le Borté d'Ora, il a le devoir, c'est-à-dire faire pencher, faire penser à la balance tes phares, à partir de 1 litre et au-dessus, 1 litre, je ne sais pas si ça correspond à 1 litre ou pas, d'accord ? C'est une mesure d'époque, en tout cas, le litre A, c'est une mesure d'époque, et lorsque tu mesures cette grosse mesure, alors là, je t'ai demandé de faire pencher la balance de 1 te phare, aval, par contre, si tu as une mesure inférieure, 1 litre A, tu as un petit volume, en, tu n'auras pas besoin de faire pencher la balance tellement de 1 te phare, je ne vais pas la comprendre, parce que dans les balances à équilibre, enfin, il y a deux plateaux, j'ai oublié le nom, au vental, je crois, en tout cas, dans les balances, on mesure avec l'équilibre, c'est-à-dire, le rapport qui fera pencher tes phares, ça ne change pas, si on mesure 5 kilos et 5 kilos, si on met 20 kilos ou 20 kilos, toujours quand on fera pencher de 1 te phare, alors proportionnellement, on donnerait une plus grande quantité, si tu as la commande de le bordel, on aura tout simplement le rapport. Enfin, Aya chokel Aynbein, s'il était en train de mesurer œil face à œil, je pense que c'est, on appelle l'expression de « œil face à œil » donc, à cause des deux flèches qui pointent, qu'on considère comme si c'était des petits yeux qui pointent, qui regardent. Donc, Aynbein, Comme par exemple, dans un endroit où on n'a pas l'usage de faire pencher la balance et donc, on laisse exactement là, en équilibre. Noten le géromav, il devrait lui donner le petit excédent. C'est quoi les géromav ? Les petits suppléments. Au lieu de les rajouter dans la balance pour faire pencher la balance dans un sens, alors il rajoutera le petit supplément. Les kol yud litra, pour chaque dix litra, il devra lui ajouter un dixième de litra, donc un dixième de litra pour dix litra, donc ça fait un centième. Qui fera donc un centième lorsque lui vend du liquide. Et pour le sec, il devra lui ajouter un demi-dixième de litra pour tout, vingt litras, donc si on fait le calcul, ça fait un quatre centième, le partenariat a pris ça à la Khomra, je dis qu'il y a une discussion dans la Gemara, il n'y a pas de discussion dans la Gemara, la Gemara reste en doute, et donc le partenariat a pris la mesure de un quatre centième. La mud badaka, maintenant, si le usage était en train, il était de mesurer avec des mesures d'ak, fines, avec la petite mesure, donc qui est beaucoup plus précise, d'accord ? Si vous voulez vendre un litre avec des cuillères qui vont faire cinq millilitres, exactement, vous allez être beaucoup plus précis. donc l'oyamoud bagassa, il ne pourra pas mesurer avec la mesure plus grossière, bah midak dola avec la grande mesure. Parce que c'est sûr qu'il y aura une perte pour l'acheteur. Ah, le partenariat a la vue d'une autre raison, c'est qu'en plus de ça, il va lui donner, normalement, tu dois rajouter à chaque fois un petit chouïa. Alors, un petit chouïa, lorsqu'on a l'usage de mesurer avec la petite mesure, chaque fois, tu rajoutes un chouïa, pour qu'il est venu acheter cinq fois la petite mesure, tu vas donner cinq petits chouïas. Mais si tu vas commencer à mesurer avec la grosse mesure, et tu vas à la fin lui donner un seul chouïa, il aura perdu qu'à les quatre chouïas en plus. D'accord ? C'est clair ? Il aurait dû lui donner normalement plus de suppléments. L'imchok, ensuite l'usage était donc d'aplanir, d'effacer, on fait passer une fois la main pour faire tomber ce qui dépassait de la mesure. Il n'aura pas le droit de vendre en laissant le petit supplément, la petite montagne, le petit monticule. Le higdosh, même si l'acheteur va lui ajouter de plus d'argent sur ça, ou lui faire réduire, d'accord ? Selon le cas, malgré tout, l'ouimchok aussi, il n'aplanira pas si c'est l'usage de faire contraire, même si il vend moins cher à cause de ça, parce que comme on a dit, il va fausser toute la donne, et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine et vous avez du la chance et vous avez du la chance d'obtenir. Sous-titrage ST' 501